Allez, je monte les escaliers pour rejoindre Rafida qui est dans la chambre de la maison des maternelles. On va parler aujourd'hui des ventouses, des spatules et tout ça. Je regarde ! Qu'est-ce que c'est que cet enfant sale ? C'est mon enfant, il n'est pas sale. Voyons, lui, il est comme le jus d'orange, il a 8 ans en fait, on croit que c'est un poupon. Ça va, Soad ? Ça va, merci. Alors vous, Soad, vous êtes enceinte de 5 mois, c'est ça, et vous avez déjà un petit bébé de 10 mois. Oui. Oh là là, vous n'êtes pas trop fatiguée ? Ça va. C'est pas possible. Il est aussi joli qu'en tente. Oui, c'est vrai. Enfin bon, là quand même. Vous avez déjà entendu parler des forceps, des spatules, etc. Oui, de nom. C'est quelque chose qui vous effraie ? Vous n'avez pas eu ça pour votre premier accouchement ? Non, non, non. Ça vous effraie un petit peu pour le deuxième ou pas ? Oui, 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 tout à fait. Du coup, surtout du fait du nom et de tout ce qu'il y a de mystique autour. Oui, bon alors c'est pour ça, Rafida est là. On va quand même préciser qu'il y a 10 à 15% des naissances en France qui sont réalisées avec ces instruments d'extraction. C'est d'extraction, c'est ça. Voilà, c'est pratiqué par le médecin de garde et l'interne durant l'accouchement. C'est-à-dire qu'en fait, la sage-femme... Elle appelle dès qu'on a besoin, parce que la sage-femme c'est la physiologie. Et on appelle le médecin quand on voit que le bébé ne descend pas ou il y a une petite souffrance au niveau du rythme cardiaque. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un autre petit produit. Oh ! C'est un bassin. Donc je l'ai retiré. Donc ce fameux bassin nous permet de savoir si le bébé est descendu ou pas, parce qu'on ne fait pas un forcette, une ventouse si le bébé n'est pas engagé. D'accord. Si le bébé n'est pas engagé, ce sera une césarienne. Et encore une chose à dire, c'est vraiment le gynécologue de garde qui prend la décision. D'accord. Donc vous vous l'appelez à quel moment ? On appelle quand on voit que le bébé, c'est surtout au moment de la poussée. Ça c'est ma ventouse. Vous allez voir tout ça. Alors à quel moment, quand... Je vais d'abord parler du tout vite fait, de l'engagement, parce que souvent les femmes elles se demandent pourquoi. Sachez que si votre bébé reste... Parce qu'on va prendre le bassin... Vous voulez que vous le tienne ? Vous voulez que vous le tienne votre bassin ? Merci. Et en fait, il y a trois niveaux. Le bassin, le détroit supérieur, le détroit moyen, le détroit inférieur. Détroit inférieur, c'est la sortie. Donc c'est à ce moment-là où on fait les ventouses et les forceps. Le détroit moyen, c'est la partie d'engagement. D'accord. C'est là où votre bébé, celui qui est sale mais il est propre, est engagé. Un bébé qui n'est pas engagé, de toute façon, on n'ira pas le chercher parce qu'il est trop haut. D'accord. Donc le gynécologue viendra vérifier comment on sait qu'un bébé est engagé, déjà, avec ce détroit moyen, donc la partie du milieu du tunnel, et en fonction de la partie, on dit engagement, voix haute, basse, haut, moyen ou bas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On décidera de l'avant-pouce ou du forceps. Alors après, je vous parlais du forceps. Donc une fois que le bébé est là, on peut aller le chercher. D'accord ? Alors, vous avez des questions peut-être, ça va aller ? Non, non, c'est très clair. On va peut-être commencer par l'avant-pouce parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout. Pour l'avant-pouce, alors l'avant-pouce, c'est une petite cupule avec laquelle on fait... C'est ce petit, voilà, c'est un petit bonnet, on va dire, qu'on met sur le sommet de la tête du bébé. Donc ça va être positionné comme ça. D'accord ? Et c'est pour ça qu'après, ça fait des têtes un peu de... C'est pas ça, ce qu'on parlait de ça tout à l'heure. La tête, c'est le chevauchement des os du crâne et c'est avec plutôt les forceps, une partie descendante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la petite ventouse, elle ne fait pas mal, au même titre que le forceps, ne fait pas mal à votre enfant, ça c'est important. Donc ce qui se passe... Et il souffre pas ? Il ne souffre pas. D'accord. Donc avec une ventouse, on ne frappe pas, puisqu'on ne touche pas ni le vagin ni le périnée, donc on ne va pas faire d'épisiotomie, sauf si nécessaire, parce que le bébé a une grosse tête ou le bébé ne descend pas. Mais c'est pas à cause de la ventouse ? C'est pas de la ventouse. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va la poser, parce qu'on a des sutures, on a les fontanelles et on met ça entre les fontanelles. Et ça, le genico, il va, avec ses doigts, bien sentir tout ça et bien positionner. Alors qu'est-ce que ça va faire ? On va faire le vide. D'accord. Vous allez m'aider, l'infirmière, la gâte. Oui, je me suis... Allez-y. Je me sens très bien si c'est en fait. Très bien, si c'est en fait, je ne lâche pas, moi. Pompée, 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 encore. Ah oui. Voilà, l'infirmière, voilà. On s'arrête là. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va faire des mouvements. On va faire des petits mouvements comme ça, pour bouger la tête du bébé de façon à le débloquer, tout simplement. Après, on enlève le vide, on le retire et ça fait juste une petite bocérose sanguine légère. Alors ça, ce sont donc les spatules, c'est ça ? Non, ça, ce sont des... Ça, c'est des forceps. Je n'ai pas pris de forceps, je n'ai pas pris de spatules, j'ai pris des cuillères. Des cuillères, c'est quoi ? C'est toujours la même chose. Les spatules, la seule différence, c'est qu'elles préservent le vagin et surtout, elles sont complètement fermées. C'est comme des cuillères. Par contre, avec un forceps, c'est plus... Puisqu'on écarte un peu plus, parce que le but, c'est de faire de la place. Donc on va écarter. Et c'est fameux cuillères. Alors surtout, est-ce que les gens pensent qu'on les met de cette façon ? Ou... Alors sachez toujours qu'avec ces sutures et ces fontanelles, on examine, on sent. Et qu'est-ce qu'on fait ? On positionne de cette façon. C'est comme ça, d'accord. Je me permets de... Je me suis toujours demandé parce que... Voilà. Ça fait vraiment ça. Et on n'écrase pas. On ne fait que des mouvements comme ça. Et je vous sors Agathe. Merci. Le cri Agathe. C'est bien. C'est bien de vivre ce qu'a vécu mon fils aîné, le pauvre Praticien. Encore une fois, ça leur fait pas mal parce que c'est vraiment pas une traction. Ce n'est pas ni une traction, ni un étirement. Parce que les gens pensent qu'on tire pas du tout. D'accord ? C'est tout doux, en fait. C'est vraiment... On fait ces petits mouvements. C'est bien. Vous nous rassurez bien. Et pour la maman, alors, est-ce qu'on n'a pas quand même un peu de culpabilité, d'avoir l'impression de subir son accouchement, de ne pas être active ? C'est une bonne question. Et c'est ce qu'on disait avec Souad tout à l'heure. La maman, elle accouche avec une... Quoi, elle accouche. On l'assiste pour l'accouchement. Donc il y a la sage-femme qui reprendra, une fois qu'on a enlevé les cuillères, reprendra le dégagement. Donc on fera vraiment cette sortie. Mais grâce à la maman et la poussée de la maman. D'accord ? C'est parce qu'on fait ces mouvements-là avec des contractions. Ça ne se substitue pas à la poussée. C'est une aide, quoi. C'est une aide. On vient vous aider pour dégager votre bébé. Pourquoi ? Parce que quand on fait force-femme, souvent, tous, c'est soit que le rythme est un petit peu... On nous dit vite, vite, il faut que je sorte parce qu'il y a moins d'oxygénation, soit parce que la maman est fatiguée. Il y a des mamans qui ont des travails longs. Et quand elles sont fatiguées, qu'est-ce qu'on fait ? On les aide. En aucun cas, elles doivent se culpabiliser. Pourquoi ? Parce qu'elles accouchent quand même. C'est simplement une petite aide. Ça peut être aussi le bassin, puisqu'on voit ce bassin-là. Ces épines-là, ces tics, qui sont légèrement fermées. Donc le fait de bouger fait que le bébé sort. Ça vous rassure, Swad ? Oui. Par contre, j'ai quand même deux questions pour être bien, bien rassurée. Est-ce que, du coup, c'est un problème anatomique, le fait qu'on fasse un accouchement assisté ? Et aussi, est-ce que si on a eu les forceps ou une ventouse au premier, on en aura forcément pour le deuxième ? Alors, pour la deuxième, je vous dis non. Voilà. Sauf si votre bassin est légèrement fermé. Et ce n'est pas forcément un problème anatomique. Encore une fois, je vous dis, vous pouvez être fatigué. Le rythme du bébé peut nous dire, pressez-vous un petit peu, parce qu'il est en petite souffrance. Je n'aime pas dire ce mot, mais un petit problème d'oxygénation. Il n'aime pas trop, on dit généralement. On peut faire ça chez les prématurés aussi, parce que faire les spatules chez un prématuré, c'est une indication de façon à ce qu'il ait moins de compression sur sa tête et qu'il se fatigue un peu moins. On peut aussi faire ça chez les jumeaux, parce qu'il y a le premier sort. Et le deuxième, hop, il met sa tête défléchie. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va fléchir sa tête. Donc le gynécologue va faire fléchir sa tête pour pouvoir faire la sortie. Il va le diriger vers la sortie, tout simplement. Et moi, je pense que dans cette émission, on va essayer le plus possible. Et merci Afida, parce que vous nous rassurez. Je veux qu'on rassure les femmes sur l'accouchement, parce que l'accouchement, c'est formidable. Voilà, c'est le moment de la rencontre avec le bébé. Eh bien, c'est bien, c'est pas dramatique d'avoir les ventouses, ni pour le bébé, ni pour la maman. Merci Swad. Tenez-nous au courant pour votre accouchement. Avec plaisir. On suivra ça de près.